Si on avait à raconter l'histoire du SIAM, on raconterait probablement l'histoire d'une alliance, d'une union entre le monde scientifique dont la recherche fait partie et le monde de la pratique professionnelle. Cette collaboration étroite qui existe depuis les premiers balbutiements, on la vit de façon concrète au SIAM à toutes les semaines, on la vit à travers des projets, on la vit à travers des instances décisionnelles, on la vit à travers des rencontres dans lesquelles on vient vraiment mettre en commun nos visions, nos valeurs, nos convictions et ça c'est particulièrement intéressant. Au SIAM, on est un petit noyau dur de chercheurs qui sommes impliqués depuis les tout débuts. Il y a Marc-Alain, qui est professeur-chercheur à l'UQTR, ma collègue Danielle Nadeau, qui est chercheur d'établissement au CIUSSS de la capitale nationale et moi-même qui suis également chercheur à l'UQTR. C'est important aussi de souligner que dans nos différents travaux ou chantiers, on va toujours chercher la collaboration d'autres chercheurs d'un peu partout parce qu'on a besoin d'expertise complémentaire en fonction des thématiques. C'est important de le mentionner. La toute première étude qu'on a fait en lien avec le SIAM, c'est ce qu'on appelle une étude des besoins et de la faisabilité. Pourquoi faire une étude comme ça? Parce que ça nous permet d'asseoir sur des bases rigoureuses un gros projet, un gros programme ou une grosse offre de service comme c'est le cas au SIAM. On a étudié différentes données, on a collecté différentes données, on a étudié les signalements de la protection de la jeunesse, les plaintes policières et on a surtout rencontré plus de 150 gens du terrain, donc des praticiens et des gestionnaires concernés par l'entente multisectorielle. Donc tout ça, ça nous a mené à des conclusions très intéressantes. Donc oui, il y avait des défis très importants, donc effectivement des besoins à combler sur le terrain. On a pu identifier des pistes de solutions ensemble très intéressantes pour combler ces lacunes-là. On a aussi identifié des choses incontournables à considérer dans l'implantation du SIAM. Tout ça, cette première étude, nous a mené à ce qu'on appelle en évaluation de programme un modèle logique. Donc un modèle logique, c'est tout simplement une espèce de plan pour la mise en place du SIAM. Ce plan-là nous sert beaucoup actuellement dans la seconde étude qui suit. C'est une phase qui nous permet de faire plusieurs ajustements parce que dans la vraie vie, il y a des imprévus. Donc on va mesurer aussi notre capacité à s'adapter à ces imprévus-là et ça va nous permettre, cette phase d'évaluation de l'implantation, de faire les réajustements parce que, ultimement, on souhaite évidemment implanter ce qu'on a prévu avec les ajustements requis, mais dans une optique de pérennité. Dans le monde de l'évaluation de programme, SIAM, c'est les deux grandes études qu'on a faites ou qu'on est en train de faire. Donc on a identifié, avant même l'ouverture du SIAM, des champs de pratique qu'on souhaitait voir se développer davantage. Et c'est en lien avec ces champs de pratique-là qu'on a choisi nos premiers chantiers de recherche. Je vais vous en présenter quatre relativement rapidement. Un premier chantier, c'est le projet EDI, qui est sous la responsabilité de ma collègue Danielle Nadeau. Le processus de dévoilement d'un abus par une victime, c'est un processus interactionnel entre l'enfant et son environnement. Et on s'est aperçu qu'il y a certains enfants qui sont réticents à dévoiler dans un contexte très formel d'entrevue, d'investigation, lorsqu'on offre une seule séance d'entrevue. Donc, suite à ces constats-là, il y a des chercheurs qui ont proposé des mécanismes. Un de ces mécanismes-là, c'est de prévoir plus d'une séance d'investigation. Puis il y a une équipe de projet qui s'est mis en branle sous la direction de Danielle Nadeau, donc animée, je dirais, par le monde de la recherche. Mais il faut savoir que dans ce comité de travail-là, il y a beaucoup de représentants du terrain. Alors il y a des gens de la la police, il y a des gens du secteur judiciaire, des avocats, des gens de la protection de la jeunesse. Et ensemble, ils ont proposé une adaptation d'une pratique qui existe déjà, qu'on appelle les Extended Forensic Interviews. On a adapté cette pratique-là et on l'appelle EDI pour Entrevue développementale d'investigation étendue. Actuellement, on applique cette proposition-là, cette adaptation-là, EDI, à différentes situations et on tente de voir qu'est-ce que ça donne pour faire les ajustements nécessaires. Le deuxième chantier dont j'aimerais vous parler, c'est tout le champ de l'intervention auprès des parents non abuseurs. On a fait le choix de faire ce qu'on appelle une recension systématique des écrits. On travaille vraiment dans une approche de co-construction, c'est-à-dire qu'on a un comité de travail qui implique à la fois des chercheurs et des gens du terrain qui sont concernés par cette pratique-là auprès des parents non abuseurs. Tout leur savoir, l'issue de leur expérience, leur connaissance des besoins de la clientèle, ça fait en sorte qu'ils nous permettent de bien traduire ces constats scientifiques-là en des recommandations cliniques. Ce projet-là est terminé dans sa phase études scientifiques. On a déposé nos recommandations. On a un comité de travail qui se penche sur le développement de cette intervention-là, qui risque d'être une intervention de crise qu'on va offrir très rapidement pour nos parents non abuseurs. Un troisième projet dont je souhaite vous parler, c'est le système informationnel intégré, une vaste banque de données dans laquelle tous les acteurs qui passent au SIAM, tous les professionnels, pourraient mettre dans un lieu commun les données concernant une situation. C'est un chantier qui présente beaucoup de défis, mais je vous dirais qu'à force de persévérance, on a passé à travers ces défis-là et aujourd'hui, on travaille avec des questionnaires avec lesquels on collecte des données. Et ce qui est intéressant, c'est que nos questionnaires sont intersectoriels. Donc chaque questionnaire permet de collecter de l'information sur ce que chaque secteur d'intervention fait, pose comme action professionnelle dans une situation donnée. Aussi, nos questionnaires arrivent à des moments différents de la trajectoire de service. Donc ça, ça nous permet d'avoir une vision évolutive, donc parler des trajectoires de service auxquelles sont soumises ces enfants-là. On a ajouté à nos questionnaires ce qu'on appelle des protocoles d'évaluation clinique qui nous permettent de mesurer leur fonctionnement. Et ces protocoles-là, on les administre aussi à différents moments de la trajectoire de service. Donc encore une fois, on a une vision évolutive sur le rétablissement, le bien-être de la clientèle. Donc on peut déjà s'imaginer que lorsqu'on aura suffisamment de données, ça va pouvoir donner lieu à une quantité importante de projets très pertinents pour faire avancer les connaissances. Le dernier chantier dont j'aimerais vous parler, on a actuellement un projet d'ouvrage collectif, donc un livre que j'ai le plaisir de diriger avec ma collègue Danielle Nadeau. C'est un ouvrage qui va porter sur les pratiques contemporaines et innovantes dans les différents modèles de réponses intersectorielles à la maltraitance. Donc pas seulement le modèle des CAC duquel le SIAM s'inspire, mais d'autres approches dérivées aussi partout dans le monde. C'est un ouvrage qui va être en anglais et qui a une visée internationale. Donc on a fait notre appel de chapitre et on a déjà reçu des propositions de gens de Jérusalem, de la Suède, de l'Australie. Donc c'est super intéressant. Et les gens nous disent aussi que ce livre-là, ce type de livre-là était très attendu. Donc ça nous stimule encore plus. Et évidemment, c'est un projet qui va permettre de faire rayonner le SIAM sur le plan international.